Tu viens de recevoir ta nouvelle Casio GraphMath+, et tu veux savoir résoudre graphiquement des équations ? Rien de plus simple. Mais d'abord, et si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite à consulter la vidéo qui montre comment tracer une courbe rapidement sur ta GraphMath+, en suivant le lien dans la description. Tu devrais te trouver maintenant dans le menu Graph et Table. Voici trois exemples d'équations, on va les résoudre graphiquement ensemble. Pour la première, de type égal 0, saisis dans la fonction y1 le membre de gauche de l'équation et trace la courbe. Tape maintenant la touche Tools, celle avec les trois petits points, entre dans Résolution graphique, puis choisis Racine. Cela te donne les valeurs de x pour lesquelles la fonction vaut 0. Bascule d'une solution à l'autre avec les flèches gauche et droite, équation résolue. Pour la deuxième équation de type égale un nombre, à nouveau dans Tools, Résolution graphique, choisis cette fois x antécédent et tape la valeur du membre de droite. Cela te donne les valeurs de x pour un y donné. Pour afficher toutes les solutions visibles, utilise les flèches Équation résolue. Pour résoudre la troisième équation de type égale une expression, commence par saisir dans la fonction y2 le membre de droite et trace les deux fonctions. Toujours dans Tools, Résolution graphique, choisis Intersection. Bascule si besoin d'un point haut suivant avec les flèches, c'est fini. N'oublie pas que toute résolution graphique consiste à chercher dans une portion de courbe, alors si tu ne veux pas risquer de rater des solutions qui seraient en dehors de ton intervalle d'observation, pense à bien définir à chaque fois ta fenêtre graphique en suivant le lien dans la description. Pour en savoir plus, retrouve tous nos tutos GraphMathPlus et bien plus encore sur casio-education.fr